Le Paris Open Source Summit ne pourrait se dérouler sans le premier intégrateur européen de solutions Open Source, SMILE. Présentation avec Grégory BQ. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé de SMILE. Je pense que les entrepreneurs qui nous regardent sont en droit de savoir comment faites-vous pour passer de 100 collaborateurs en 2005 à plus de 1000, 10 ans plus tard. C'est quoi la recette de SMILE ? Je ne sais pas s'il y a une recette toute faite. En tout cas, c'est vrai que je pense que le plaisir, en tout cas, si je devais résumer quelque chose, le SMILE, c'est forcément un ingrédient important parce qu'on ne réussit pas sans faire des choses qui nous plaisent. Et donc, je pense que c'est un élément qui est important. Après, c'est vrai qu'on est sur un modèle de service, un modèle de service comme SMILE. On a au fil des années à la fois connu une expansion territoriale puisque maintenant, on est présent sur 18 agences en France et sur l'Europe, mais aussi une extension sur les offres. Il y a encore quelques temps, on ne faisait pas d'IoT. Maintenant, on a 70 personnes qui ne font que ça. Donc, c'est vrai qu'on a une offre qui est très complète avec un maillage territorial important. Et puis, je pense qu'on a un projet qui est passionnant où tous nos collaborateurs se retrouvent. On ajoute tout ça à un petit peu de marketing avec nos livres blancs qui sont téléchargés à plus de 100 000 ou 150 000 exemplaires par an. Et je pense que c'est ça, l'ingrédient, je pense, le mélange de ces ingrédients qui fait effectivement que SMILE réussit. Les talents, c'est sûr qu'on est dans une société de service, d'une société d'hommes et de femmes. Donc, si on réussit, c'est avant tout grâce à eux. Là, en tout cas, l'une des actualités cette année, c'est aussi le rapprochement entre OpenWild et SMILE. Pourquoi ce rachat ? Et finalement, est-ce que ce n'est pas aussi l'un des ingrédients d'une croissance réussie ? Alors, chez SMILE, en fait, on est passé de 100 à 1000, comme vous le disiez. Mais en fait, on a fait peu de croissance externe. On a fait essentiellement ce qu'on appelle la croissance organique, c'est-à-dire de par le recrutement et la fidélisation de nos talents. C'est vrai qu'avec OpenWild, même si on a fait d'autres petites acquisitions avant, OpenWild, c'est pour nous une acquisition emblématique parce que c'était quand même une société avec 150 personnes, 15 millions de chiffres d'affaires. Et ça a été l'enjeu de cette année 2016, quelque part, de réussir à les intégrer, à les valoriser et à tirer, effectivement, profit de toutes les compétences qu'ils pouvaient nous apporter. À la fois, c'est pour nous aussi, quelque part, une acquisition qui était stratégique parce que SMILE a toujours été très fort dans le digital. D'ailleurs, on est né quelque part en 1996. On faisait déjà le premier site bancaire en France. Et donc, le digital, c'est quelque chose qu'on maîtrise. Aujourd'hui, on fait toutes les plus grandes plateformes en France et à l'étranger. On vient de sortir Beansport, etc. Par contre, on n'était pas très fort, effectivement, sur ce qu'on appelle l'embarqué, l'embarqué, l'IoT. Donc, c'est une des composantes que nous a apporté, effectivement, nos amis d'OpenWild. Et ça a créé une chaîne de valeur continue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable d'adresser, effectivement, des projets avec toute une partie d'hardware, d'open hardware, quelque part, du portage, du Linux, de l'Android, faire de l'applicatif, du mobile, mais aussi des services digitaux. Et la boucle est bouclée. Donc ça, c'est une composante importante du projet d'OpenWild. Ils avaient aussi une structure mobile. Et donc, c'est vrai qu'on a voulu se renforcer sur toute la partie mobile, Android notamment. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'ils nous ont apporté. Ils avaient des compétences sur le développement spécifique, sur la partie aussi infogérance. Et donc là, les deux réunis en infogérance. On doit être le numéro 2 du secteur spécialisé dans l'infogérance open source. On doit faire à peu près 8, 10 millions de chiffres d'affaires. Et donc, on a une structure importante. Voilà. Et donc, ça, c'est vrai que c'est pour nous une acquisition qui était importante et qui était source de valeur. C'est-à-dire qu'on n'a pas simplement intégré 150 collaborateurs. On a intégré beaucoup de talents et un savoir-faire qui nous aurait fallu peut-être 10, 15 ans quelque part pour pouvoir le développer en interne. Donc, c'est vrai que pour ça, on est extrêmement satisfait de ce rapprochement. Cette année a également été marquée par la première rentrée de l'open source school initiée par Smile et l'école d'ingénieurs à l'EPSI. On arrive à la fin du premier trimestre. Le bulletin est bon ? Oui. Alors, il est, je pense que je dirais que c'est bon, mais amélioré. Il faut reconnaître effectivement la difficulté que ça représente aussi de l'ancienne école. C'est vrai que le constat, en tout cas, qu'on a fait avec l'écosystème du Libre, c'est qu'on est sur une croissance qui est très, très forte. On manque de 4000 emplois liés à l'open source par an. Et à côté de ça, effectivement, on a des tensions extrêmes dans le recrutement de notre industrie. Et on fait 15% de croissance en moyenne par an. Donc, il fallait faire quelque chose. Et donc, c'est vrai que cette école, soutenue par, vous savez, le gouvernement à travers les PIA. Et donc, on a pu lancer cette école. Cette école, aujourd'hui, il y a une trentaine d'étudiants pour cette première promotion. On en espère beaucoup, beaucoup plus, plusieurs centaines à terme. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On a beaucoup de sujets de front puisqu'on fait la formation initiale, la formation continue. On fait aussi des politiques de reconversion. Dans deux semaines, une première promotion de demandeurs d'emploi, de 10-15 demandeurs d'emploi vont rentrer dans l'open source school pour être reconvertis. Voilà. Donc, tout ça, c'est encourageant. C'est même assez excitant. Mais en même temps, il ne faut pas relâcher la pression parce que l'ancienne école, c'est un travail assez titanesque. Très bien. On aura l'occasion d'en parler justement sur le plateau du Paris Open Source Summit. Merci, Grégory Bécu. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.